Bien, je vous remercie de cette invitation. Bien, je vous remercie de cette invitation. C'est la deuxième fois que je viens parler dans votre université. C'est la deuxième fois que je viens parler dans votre université. Je ne me souviens plus où, d'ailleurs, c'était après-dire. Je ne me souviens pas quand c'était la dernière fois. Mais je garde un bon souvenir des échanges. Mais je garde des bonnes souvenirs de cette rencontre. C'est vrai que j'ai bien compris que c'était un jour très triste pour les brésiliens. C'est vrai que je comprends que c'est un jour très triste pour les brésiliens. Mais c'est un peu ce qui caractérise, je dirais, la tragédie de l'existence humaine. Mais c'est ce qui caractérise la tragédie de l'existence humaine. La mort est là. La mort est là. La destruction est aussi un élément constitutif de la vie. La destruction est un élément constitutif de la vie. Mais il faut toujours garder espoir, finalement. Mais il faut toujours garder espoir, finalement. Parce que, finalement, toute la destruction est aussi parfois le signe d'une vraie renaissance. Mais, enfin, toute la destruction est aussi le signe d'un renasciement. Espérons. Espérons. Voilà. Alors, vous m'avez demandé de parler, cher ami, de ce rapport entre le social et le sociétal. Et, en effet, c'est une de mes idées obsédantes, le sociétal. Et, en conséquence, c'est une des minhas idées obsessives. Oui, oui. Chaque auteur a des obsessions. Sim, cada autor a des obsessions. Pas uniquement des obsessions sexuelles. Non seulement des obsessions sexuelles. Mais des obsessions théoriques. Mais obsessions théoriques. Et, mon idée obsédante, c'est justement, comment quand quelque chose cesse, quelque chose renaît. Et, mon idée obsessive est, comment as choses acabent et comment as choses nascent. En français, je dis que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. En français, je dirais que le fin du monde n'est pas la fin du monde. La fin d'un monde particulier. O fin du monde n'est pas la fin d'un monde. Du monde en général. Voilà, c'est ça. De un monde en général. Et c'est cela que, d'une certaine manière, on peut caractériser par le thème du sociétal. Et c'est cela que nous pouvons caractériser par le thème du sociétal. Autant, dans le fond, ce qu'on appelle la modernité a été dominée par un modèle rationnel, social. Comme la modernité dominée par un modèle rationnel, c'est le mot social, autant ce qui est en train de naître. Mais en jeu d'autres caractéristiques, mais en jeu d'autres caractéristiques, beaucoup plus essentiels, peut-être. Comment ? Beaucoup plus essentiels. Bon, il faut que je me tourne vers vous. Bocque mais essentiels. Et c'est ce que j'appelle sociétal. Mais, avant de commencer, je voudrais donner trois présupposés. Je vous donne trois présupposés. Le premier présupposé consiste à dire que, au-delà de notre conception purement lineariste du monde, c'est-à-dire, celle qui a caractérisé la philosophie de l'Histoire, ce qui est au fondement du mito du progrès, ce progressisme, en quelque sorte, reposant sur l'idée que l'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. C'est ça, le mito du progrès. Suponant que l'humanité parte d'un point A du barbarisme à un point B... Du progrès. Du progrès. Ordre et progrès. Ordem et progrès. Et, dans le fond, c'est le grand mythe du XIXe siècle. C'est le grand mythe du XIXe siècle. Qui a bien été, d'ailleurs, résumé par le travail et l'œuvre d'Auguste Comte. Qui a été résumé, d'ailleurs, par le travail, par... Auguste Comte. Tu ne connais pas Auguste Comte ? Ah, Auguste Comte. Qui est un sociologue français. Un sociologue français. Qui a, je crois, eu beaucoup d'influence au Brésil. Qui trouxe muita influence pro Brésil. Bon, alors, je dirais... Donc, je dirais que, à l'opposé de cette concepção progressista... Quand on regarde sur la longue durée, les histoires humaines... Quand on regarde sur la grande durée de l'histoire humaine... Deux mille ans de temps... Deux mille ans de temps... On voit qu'il y a des cycles... Il y a des époques. Et moi, j'aime bien les étymologies. Et en grec, le mot époque, ça veut dire parenthèse. Et en grec, la parole época veut dire parenthèse. Voilà. Et une parenthèse, ça s'ouvre. Une parenthèse, ça se ferme. Et un parenthèse abre, et un parenthèse se feche. Et on est en train de... Mon hypothèse, c'est de dire qu'on est en train de... Est en train de s'achever la parenthèse ou l'époque moderne. Et donc, est en train de s'ouvrir une autre époque. Et estamos no tempo de s'abrir para outra época. Ce que, faute de mieux, on peut appeler la post-modernité. O que podemos chamar de post-modernidade. Je dis bien, hein? Je viens de dire, faute de mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore bien nommer ce qui est en train de naître. Na falta de uma melhor definição, é o que podemos chamar de post-modernidade. Voilà. C'est ça, la post-modernidade. Ce qui arrive après l'époque moderne, dans le sens simple du terme. Que a post-modernidade é o que arrive, é o que chega depois, à época moderna. Bravo, bravo. Bon, deuxième pressuposé. Segundo pressuposto. Quand il y a ces mutations importantes. Quando a essa mutação importante. Ben, il faut, bien sûr, arriver à trouver les mots pour dire ce qui est en gestation. Aí, deve-se encontrar uma palavra que queira dizer o que significa essa gestação. Vous connaissez certainement un des grands livres du philosophe francês Michel Foucault. Vocês devem conhecer um grande livro do filósofo francês Michel Foucault. Les mots e as coisas. As palavras e as coisas. Il montre bien a liação que existe entre a capacidade de nommer e a realidade das coisas. Que mostra muito bem a capacidade de nommer e a realidade das coisas. E eu penso que é isso, aliás, o nosso trabalho intelectual atualmente. O trabalho dos universitários. Trouver os mots. Procurar as palavras. E, em partindo do princípio, que as palavras que utilizamos atualmente. Não são mais necessariamente palavras pertinentes. No senso científico da palavra. Não são mais pertinentes. E que, então, há necessidade de procurar achar outras palavras. Um dos grandes livros que a été escrito por Jean-François Lyotard sobre a post-modernidade. Outro grande livro que foi escrito por Jean-François Lyotard. Que é um dos livros clássicos sobre a post-modernidade. Um dos livros clássicos sobre a post-modernidade. Eu penso que ele é em português. Isso se chama em francês La Condição Post-Moderna. Eu penso que há em português a condição post-moderna. E o que mostra... A ideia essencial de este livro... A ideia essencial deste livro... C'est o que ele chama de fim das grandes receitas de referência. C'est-à-dire os grandes sistemas de pensamento que... Que furem os nossos, que furem os de modernidade. Os sistemas modernos... Que nutram o sistema moderno. O marxismo. O marxismo. O freudismo. O freudismo. O positivismo. O funcionalismo, etc. O funcionalismo. São grandes sistemas. Que marcaram a modernidade. E o que mostra bem Lyotard... É que esses sistemas... C'est-à-dire esses récits... Não funcionam mais. E o que mostra bem Lyotard... É que esses sistemas, essas receitas... Não funcionam mais. Eu penso que é lá exatamente... Que há a crise contemporânea. E eu penso que aí necessariamente... Que há a crise contemporânea. A crise não é simplesmente... Uma crise econômica. A crise não é simplesmente... Uma crise econômica. É uma crise sociétal. É uma crise sociétal. C'est-à-dire... A um momento dado... O que a gente não tem mais consciência... De isso que a gente... Quer dizer... Em um momento dado... O homem tem mais consciência... E então... Não tem mais consciência. E então... Mais confiança. E é esse processo... A crise. Isso acontece... A cada 3 ou 4 séculos. E eu penso que isso vem de 4 séculos. C'est isso, as épocas. São isso, as épocas. Uma época... Isso dura 3 ou 4 séculos. E uma época... Quer dizer... 3 ou 4 séculos. E então, bem-sûr... Il y a... Des consequências econômicas. E bom... Certamente... Isso tem... Consequências econômicas. Mais... Je dis bem... Ce n'est qu'une consequência. E bem... Eu gostaria de dizer... Que uma consequência... Ce n'est pas a causa. Ce n'est pas a causa. E então... Il y a necessidade... De chercher a causa... Véritablemente... De cette mutation. E a necessidade... De se encontrar a causa... Dessa situação. Alors, voilà... Mon troisième pressuposé. Meu terceiro pressuposto. Dans ces moments-là. Neste momento. Je reprends... Une métaphore... Que était proposée... Par le philosophe... Alemão... Zimmel. Eu retomo... A métaphora proposta... Pelo filósofo alemão... Zimmel. Il dit... Il faut repérer... Quel est le roi clandestin... D'une époque. Deve-se notar... Deve-se identificar... Que tem um rei clandestino... De uma época. Voilà moi... Ce que me parece... En jeu... Il y a um roi clandestin. E é o que me parece... En jeu... Actuellement. É em jogo... Atualmente. Un rei clandestino. Là encore... C'est certainement... Notre travail... De repérer... Ce roi clandestin. E é nosso trabalho... Observar... Identificar... Esse rei clandestino. Étant entendido... Que dans esse período de mutação... Entendendo que neste período de mutação... Il y a un décalage... Une déconnexion... A un deslocamento... Uma desconnexion... Entre a sociedade oficial... Entre a sociedade oficial... E a sociedade oficial... E a sociedade oficial... Que resta... Dans le fond... Sur os grandes schémas... Interpretativos modernos... A sociedade oficial... Que fica... Sur os grandes schémas... Interpretativos... Da sociedade moderna... E a sociedade oficial... E a sociedade oficial... Ou est en train... De s'élaborer... D'autres types de valeurs... Que está... No caminho... De se elaborar... Em outro tipo de caminho... En sociologie... On dit... La différence entre... L'instituer... E l'instituant... Uma sociologia... Da diferença... Entre... O instituido... E o instituente... C'est ça... C'est-à-dire entre... Dans le fond... Les institutions... Quelles qu'elles soient... D'ailleurs... Éducatives... Politiques... Sociales... As instituições... Qualquer... Que sejam... Educational... Institution... E... Ce qui est en train de naître... E... Est-ce que estão... Pour nascer... Ce qui est... On peut le dire... De manière métaphorique... Ce qui est en germination... Podemos dizer... De manière métaphorique... Essas que estão... En germination... Et que c'est si on comprend... La germination... E si compreendemos... A germination... Que on pourra comprendre... L'efflorescence des choses... Nós poderemos compreender... O florescimento das coisas... Ce qui va naître... Actuellement... O que vai nascer... Atualmente... Etant entendu... Pour dire bref... Que ce qui est en... Cette société officieuse... Esta société officiosa... Est particulièrement... Représentée... Par les jeunes générations... Et particulièrement... Représentada... Pela geração jovem... Que ne se reconnaissent plus... Dans les valeurs officielles... Que ne se reconnaissent plus... Dans les valeurs officielles... Mais où il y a... Dans le sens simple du terme... Un vitalisme... Une vitalité... Une énergie... Un dynamisme très fort... Mais que tem... No... Em sentido puro... Un dynamisme... Un dynamisme... Une vitalité... Voilà... Et c'est... C'est... En quelque sorte... La... La recherche... De cette germination... Et... Então... É... Seria a pesquisa... Proponha a pesquisa... Dessa germinação... Qui est le sociétal... Qui est le sociétal... C'est-à-dire... Ce qui... D'une certaine manière... C'est pas même... C'est même pas... Opposé au social... C'est alternatif... Au social... Non est... Non est... Une opposition au social... C'est une alternativa... Au social... Et cela s'exprime... Dans les formes de révolte... De rébellion... Tout ce qui... D'une certaine manière... Ne se reconnaît plus... Dans ce qui est... Dans ce qui est officiel... É... Falo de révoltes... Indignados... Ce qui est... Les indignations... Indignações... Sur leurs diverses formes... Je veux dire... De diverses formes... Bon... Allez... On arrête là... Ok... Paramos por aqui... Alors... C'est sur la base de ces... Presupposés... Que il me paraît important... D'être attentif... Alors... Comment dire cela... Ce qui est... L'imaginaire... Du moment... Je suis un disciple... Et l'ami... D'un grand antropologue français... Qui s'appelle Gilbert Durand... Qui s'appelle... Gilbert Durand... Qui est le... Gilbert Durand... 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 Pas Dupont... Durand... Et qui est le premier... En 1960... Qui est... En premier lugar... En 1960... A mis l'accent... Sur l'importance de l'imaginaire... Qui colocou... Une importance... Accentouou... A l'importance de l'imaginaire... Il faut comprendre ce thème d'imaginaire... Deve-se compreender... Esta palavra imaginário... Dans le sens simple du terme... No seu sentido simples... Une atmosfera mentale... Une atmosfera... Mental... Mental... Voilà... C'est-à-dire un climat... Un climat... Dans lequel on baigne... Que... Que a gente se baigne... Dans lequel on nage... Naquilo que a gente nada... Et... Comme... Un climat stricto sensu... En son sens stricto... Comme un climat in stricto sensu... Nous determina... C'est-à-dire... Nous fait être ce que l'on est... Que determina... Quer dizer... De la même manière... Un climat spirituel... Ou un climat culturel... Da même manière... Un climat espiritual... Un climat cultural... Nous détermine... Déterminé... Determinado... Oui... Déterminé... Qu'est-à-dire déterminé... Determinado... Je pose la question... Qu'est-à-dire déterminé... O que quer dizer déterminado... Eu pensei que a pergunta... Era para mim... En latin... La détermination... Tu as appris le latin... Je suppose... Non... Em latin... É a determinação... C'est la limite... Ce qui nous limita... É o limite... O que nous limita... Mais à même temps... Une limite... Donne à être... Et au même temps... Un limite... Que... Que d'âmes... Donne à être... Nous permet d'être quelque chose... Que nous permita... Que nous permita... Ser qualquer coisa... Par exemple... La détermination... Chez les latins... C'était la borne... Ce qui limitait un terrain... A détermination... No latin... É a borne... É o que limita un terreno... Mais à même temps... Il y avait de la détermination... C'est-à-dire de la limitation... Et au même temps... Havia... A détermination... A limitação... Mais à même temps... Ça permettait... La croissance du blé... Par opposition... A l'infini du désert... Et au même temps... Isso permitit... A fermentation du trigo... Na limitação... Du désert... Vous voyez l'importance... De la détermination... Et il y a impotence... De la détermination... Ça limite... Il se limite... Et ça permet d'être... Il permet de se... C'est la vie... Et la vie... Non pas l'indéfini... Mais au contraire... Le fini... Ce qui est fini... Ce qui limite... Réfléchis un peu... J'ai perdu la phrase... Ce n'est pas grave... Retenons cette idée... Que l'imaginaire... Est un climat... Retomando cette idée... Que l'imaginaire est un climat... Et que donc ce climat... Encore une fois... Nous fait être... Et ce climat... Ce climat... Nous fait serre... Il y a un bon philosophe... Espagnol... Que tu connais bien... Ortega y Gasset... Il y a un philosophe espanol... Que supostamente... Eu conheço... Ortega y Gasset... Qui parle de... Il l'appelle... Un imperatif atmosférique... Il parle de un imperatif atmosférico... Un peu à la manière kantienne... D'Emmanuel Kant... Un peu à la manière d'Emmanuel Kant... A manière d'Emmanuel Kant... Imperatif... Imperatif... C'est-à-dire... Ce qui nous oblige à quelque chose... O que nous obliga à quelque chose... Mais il dit... Un imperatif atmosférique... Mais il dit... Un imperatif atmosférique... C'est ça l'imaginaire... C'est-à-dire... Encore une fois... Quelque chose qui est... Nebuleux... A gente fala de quelque chose... Que est nebulosa... Difficilement discernible... Difficilement discernible... Peu definisable... Pouco definible... Et pourtant c'est ce qui est la condition... Le fondement de la condition humaine... Et, no entanto, le fondement de la condition humaine... D'où la nécessité de mettre l'accent sur cette réflexion sur l'imaginaire... De où mettre l'importance sur l'accent sur cette réflexion sur l'imaginaire... La réflexion sur l'imaginaire... L'imaginaire, dans le fond, c'est à la fois indéfini et très défini... L'imaginaire est, au même temps, définit et indéfinit... Voilà... Vous voyez deux ou trois mots savants pour dire cela... Autre parole... Savante... Savante de savoir... Oui... Académique, universitaire... Académique, universitaire... Le mot de Michel Foucault qui est épistémé... A palavra de Michel Foucault qui est épistémé... L'épistémé chez Michel Foucault, c'est une connaissance que la société a d'elle-même... Mais une connaissance qui n'est pas une pure théorie... Mais une connaissance qui va s'appliquer... Mais une connaissance qui va s'organiser, qui va se structurer... Mais un connaissance qui va s'appliquer, qui va s'organiser et qui va s'est structurer... Et Foucault montre bien que c'est... On comprend une société... Et Foucault compreende bien que c'est... Non, explique que on comprend bien une société... Foucault explique que on comprend bien une société... Foucault explique que quand on comprend bien une société... Quand on a compris l'épistémé dans lequel cette société se trouve... Quand on comprend bien l'épistémé dans lequel cette société se trouve... Un autre terme du même ordre... Une autre parole de même ordre... Qui est proposée par Thomas Kuhn... Qui est proposée par Thomas Kuhn... Le paradigme... Le paradigme... La métaphore que donne Thomas Kuhn est intéressante, d'ailleurs... A métaphore que propose Thomas Kuhn est intéressante, aliás... Il dit que le paradigme est une matrice... Et le paradigme est une matrice... C'est-à-dire que les conditions nécessaires à la naissance de la vie sont là... Et c'est parce qu'il y a les conditions requises... Et c'est parce qu'il y a les conditions requises... Les conditions sont là... As conditions sont là... Que la vie peut naître... Que la vie peut naître... C'est ça la matrice... Avec cette seconde idée... C'est qu'une matrice peut être féconde... Que une matrice peut être féconde... Elle peut devenir inféconde... A gente peut se tornar inféconde... Et là on est encore dans le même... Entre modernité et post-modernité... Et là, ce va et vient entre modernité et post-modernité... C'est-à-dire que quelque chose... A pu être féconde pendant un moment... Et devenir inféconde à un moment donné... Ce qui veut dire... Une chose qui peut être féconde en un moment... Peut se tornar inféconde en un autre moment... Voilà, la dernière expression... Pour bien comprendre cet imaginaire... C'est l'idée... Moi qui m'a beaucoup inspiré... L'idée Jungienne... L'inconscient collectif... L'inconscient collectif... Pas simplement un inconscient individuel... Un inconscient personnel... Mais quelque chose, encore une fois... Qui va dépasser l'individu... Qui va caracteriser la société... Non nécessairement... A conscience individual, pessoal... Mais une conscience collettive... Voilà, moi c'est ce que... Dans un de mes livres... J'ai appelé la... La raison sensible... O que no meu livre... Eu chamei de raison sensible... Il y a de la raison... A raison... Il y a du sentiment... Et il y a du sentiment... Du sensibles... Sur ces diverses modulations... O sensibles... Sobre diversos modulations... Et donc c'est à partir de cette... Comment dire... Cette concepção climatique... Et à partir de cette concepção climatique... Que l'on peut comprendre... Que elle va être... Le principe d'une société... Aí que poderemos compreender... Qual est le principe d'une société... Là encore... Souvenons-nous de l'etimologie... Aí, então... Partindo da etimologie... Principe hum... Le principe... Principe hum... O principio... C'est le fondement... É o fundamento... Et la seconde signification... Du principe... Et le seconde signification... Du principe... En latin... C'est princeps... Le prince... En latin... En latin... É... Principe... Principe... Le prince... O principe... L'autorité... Autorité... Autorité... Et donc... Voyez... L'idée du principe... A idée du principe... C'est ce qui va servir... A la fois de fondation... Fondement... É o que va servir... Daí... A fondation... Et en même temps... Va faire autorité... C'est-à-dire... Ce qui permet de croître... Ce qui permet de se développer... Voilà... Et là... C'est là que va donner autorité... À ce qui cresce... Voilà... Alors... Dernier... Là je suis encore... Dans l'introduction... Ha 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 ha... Aí... Eu soltou l'introduction... On n'est pas rentré... Dans le vif du sujet... Ça va ? Ça va ? Ça fait courage encore ? Oui... Ça va... C'est un petit peu nerveux... Mais ça va... C'est bien... Calme-toi... Keep cool... Keep cool... Ha ha ha... Bon... Alors... Dernier point de mon introduction... Ha ha ha... Au ultimo point... Damien... Trotson... Ha ha ha... Ha ha... J'ai dit tout à l'heure... Life of... Essaye de bien traduire cette idée... La fin d'un monde... N'est pas la fin du monde... La fin d'un monde... N'est pas la fin du monde... O fin d'un monde... N'est pas la fin du monde... Du monde en général... Voilà... C'est ça... Un monde s'achève... Mais ce n'est pas le monde... Ok... S'achève... C'est ça... Bon... Alors... Un mot très simple... Pour bien comprendre cela... Une parole très simple... Pour comprendre cela... Qui est... L'idée de la saturation... Qui est la idée de la saturation... L'idée de la saturation en chimie... La idée de la saturation en chimie... Telle que les chimistes utilisent... D'une expression... Comme a propria química se utiliza... D'une expression... Il montre comment... Les diverses molécules... Qui mostrent comme... Diverses molécules... Qui constituent un corps donné... Qui constituent un corps... D'un dado... Ces molécules peuvent... Peuvent se fatiguer... Peuvent s'user... Il y a un divorce... Essas molécules... Podem se cansar... Podem se separar... Se divorciar... Le corps s'achève... O corpo... Le corps particulier... S'achève... Cesse... O corpo morre... Cesse... Mais... Dans le même temps... Mais au même temps... Ces mêmes molécules... Essas mesmas molécules... Vont rentrer dans une autre composition... Vont entrar en outra composição... Et vont donner un autre corps... Et vont donner un autre corps... Voyez la métaphore... Veja a métaphore... C'est-à-dire... Il y a la destruction d'un corps donné... À la destruição de un corps... Qualquer... Un corpo dado... Et la renaissance... Et le renascimento... Voilà... C'est ça l'idée de... Saturation... É... C'est l'idée de saturation... Et... A la fois une idée... Je dirais de bon sens... A la fois une idée de bon sens... Le sens commun... De sens commun... Et une idée que les intellectuels... Les universitaires... Les élites... Ont beaucoup de mal à comprendre... Et une idée que les intellectuels... Les élites... T'ont difficulté à comprendre... On a peur de la saturation... A perda de la saturation... Notre mentalité est une mentalité progressiste... Une mentalité progressiste... C'est fini le progrès... Et... Acabou le progrès... Il faut réfléchir à autre chose... Il faut réfléchir à autre chose... Il faut réfléchir à autre chose... Et... Moi le mot que je propose en français... Mais je pense qu'il existe aussi en portugais... C'est la progressivité... Ce n'est pas le progressisme... Non le progressisme... Pour le dire d'une manière... Un peu d'oxymore... C'est ce que j'appelle... L'enracinement dynamique... O que je dirais... A partir d'un oxymore... O oxymore... Un enraïzamento dynamique... Des racines... Raïs... La tradition... Tradition... Et cela donne de la dynamique... Et cela donne de la dynamique... Et cela donne de la dynamique... En grec, dynamique, c'est la force... En grec, dynamique, c'est la force... Voilà un peu mon idée de saturation... Et c'est là ma idée de saturation... Non plus cette espèce de conception projective... Vers le futur... Vers la société parfaite... La grande idée de l'utopie... La grande idée de l'utopie... Mais plutôt des petites utopies interstitielles... Mais, melhor dizendo... Utopies interstitielles... À la manière de Lévi-Strauss... Des petits bricolages... À la manière de Lévi-Strauss... Pequenas bricolages... Au niveau, bien sûr, du quotidien... À niveau, bien sûr, du quotidien... Parce que c'est dans la vie quotidienne, fondamentalement... Na vie quotidienne, fondamentalement... Que s'élabore véritablement... Ce qui est les valeurs alternatifs... Ce qui est, en premier lieu... Un valoir alternatif... Voilà... Alors, à partir de là... Un bon médecin... Je vais proposer un diagnostic... Un bon médecin... Il faut faire un diagnostic... Deve-se faire un diagnostic... Et à partir de là... Que l'on peut voir le pronostic... Là où on va... Et à partir du diagnostic... On peut voir le pronostic... Diagnostic, dans le fond... C'est ce que je disais tout à l'heure... Ce qui constitue les valeurs officielles... Les valeurs qui, encore, sont enseignées dans l'université, malheureusement... Malheureusement, je disais... C'est-à-dire que, dans le fond, il y a un vrai décalage, actuellement... No fond, il y a un grand deslocamento... Entre nos diverses institutions educatives... Entre diverses instituições educatives... Et la vraie vie... La vraie vie... Et la vie real... Voilà... Alors, ce qui a constitué, en quelque sorte, les valeurs modernes... C'est ça, le social... Et ce qui constitue le valor moderne... C'est ça, le social... Alors, je vais encore revenir sur le sociologue que tu connais bien, Auguste Comte. Je vais revenir sur le sociologue que tu connais bien, Auguste Comte. Auguste Comte, c'était un fou génial. Auguste Comte, c'était un fou génial. C'est mon compatriote, il est de Montpellier, une ville du sud de la France. Il est mon compatriote, de la même cidade, en France. Montpellier. Montpellier. C'est une belle ville. Pour définir la société... Pour définir, en gros, la société moderne. Pour définir la société moderne. Alors, il disait en latin, puisqu'il ne parlait que latin. Je dirais en latin. Reduccio ad unum. Reduccio ad unum. Reduccio ad unum. Reduire à l'unité. Reduzir à unidade. Il montre bien. C'est une petite phrase qui... Si on comprend cette phrase, on comprend la modernité. C'est une petite phrase qui, si on comprend cette phrase, on comprend la modernité. On a réduit la diversité. A gente réduit la diversité. Reduit la diversité. Reduit la alterité. On a réduit les diverses manières d'être. A une manière d'être. A une manière d'être. C'est cet unum, l'un, l'unité. Unum, l'unité, l'unité. Que permet de bien comprendre ce que, de mon point de vue, dans la perspective, contient ce que est la modernité. O que pretende compreender, sobre diversas formas de visão, a modernité. Voilà, l'unité. L'unité. Alors, c'est la naissance de ce qui va être le pivot, le squelette de la vie sociale. C'est ce qui va être le pivot, le squelette de la vie sociale. L'invention de l'individu. A invençant du individu. L'individualisme epistemologique, comme je dis. O individualisme epistemologique, c'est ce que je veux dire. C'est la grande idée du philosophe Descartes, cogito, ergo, sum. Je pense, donc je suis. A idée du grand philosophe Descartes. Penso, logo existe. Et donc, ce «je pense » est ce «je pense » qui est le fondement de toute la vie sociale, du social. Je vais vous le dire, la fórmule entière de Descartes est intéressante. La fórmule entière de Descartes est intéressante. En latin, c'est « cogito ergo sum in arcam meum ». In latin, c'est dire « cogito ». Non, ça veut dire «je pense, donc je suis, dans la forteresse de mon esprit ». Fortaleza. Penso, logo existe, na fortaleza de meu espíritu. Voilà, c'est ça. Je pense, donc je suis, dans la forteresse de mon esprit. Et on a là, vraiment, ce qui va constituer cet individualisme epistemologique. Et c'est là que se constitue, verdadeiramente, l'individualisme epistemologique. Tout, par après, au XVIIIe siècle, toute la philosophie des Lumières, tout ce qui se respecte à la philosophie de la Luz, va reposer sur cette idée d'individualisme. Va proposer cette idée d'individualisme. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Dans son livre qui s'appelle « Les mille », et c'est un livre qui se chama « Émilio ». Emilio, qui est, je dirais, le grand livre de l'éducation. Qui serait le grand livre de l'éducation. Et il montre, là encore, excusez-moi de le dire en latin, « Educare », ça veut dire « tirer ». Me disculpe, je vais le dire de nouveau en latin. « Educare », « Educare ». « Tire », « Tire ». « Pouchar ». Oui, « Pouchar », c'est ça. « Pouchar ». « Tire de l'animalité à l'humanité », « Tire de la barbarie à la civilité ». Pouchar d'animalité à l'humanité, du barbarisme à la civilisation. Et le dernier mot de l'Émile, Et la dernière parole de l'Émile, C'est que si ce processus est réussi, Que, ainsi que ce processus for bien-sucedi, L'individu devient un individu autonome. O individu se torna un individu autonome. Autonomie. Autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Autonomie ? Oui. O que ça veut dire? L'étimologie. A etimologie. En grec. En grec. Autonomos, je suis ma propre loi. Autonomos. Autonomos. Je suis ma propre loi. Eu sou ma propre loi. Voilà, c'est ça. Le mot nomos, en grec, ça veut dire... Ah, c'est grec. Voilà. Nomos, c'est la loi. Nomos. A palavra grecque, nomos. Auto. Auto, c'est moi-même. Autonomie. Moi-même. Donc, je suis ma propre loi, en quelque sorte. Eu faço ma propre loi. Peu importe. C'est quand il y a cette dimension de l'autonomie... Quand il y a cette dimension de l'autonomie... Retenez bien cela. Voilà. Vamos voltar n'ici. Il y a le second livre de Jean-Jacques Rousseau. No second livre de Rousseau. Le contrat social. Le contrat social. Et c'est parce qu'il y a des individus autonome... C'est parce qu'il y a des individus autonome... Non est parce qu'il y a des individus autonome... Qui a du contrat social. Qui a contrat social. Quand je suis capable de faire ma propre loi... Quand je suis capable de faire ma propre loi... Je peux m'associer avec d'autres individus capables de faire leur propre loi. Je peux m'associer avec d'autres individus capables de faire leurs propres leis. A gente fait le contrat. Contrato économique. Contrato économique. Contrato politique. Contrato politique. Même contrat des affets, contrat de mariage. Mesmo contrat que disrespeitera les affets, les casements. Voilà ce qui est, véritablement, le pivot moderne. Et c'est ce qui veut dire, véritablement, le pivot moderne. L'individu enfermé en lui-même. Le individu fermé en lui-même. Et qui va contracter avec d'autres individus. Et qui va estabelecer contrats avec d'autres individus. Je crois qu'il faut garder à l'esprit, bien, cette idée du contrat. A gente a de prester attention bien à cette idée de contrat. Avec, et c'est la conséquence de cela. C'est la conséquence d'ici. La connotation contractuelle. La connotation contractuelle. C'est le rationalisme. C'est le rationalisme. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, dans le fond, parmi les... Les diverses paramètres constituant l'espèce humaine. C'est-à-dire que, entre les diverses paramètres que constituent, on ne va garder qu'un paramètre, la raison. N'un des paramètres, a gente va focar na raison. Et on va évacuer ces autres paramètres, que sont le festif, le ludique, l'onirique, etc. Qui sont des paramètres humains. Qui ont constitué des sociétés. Mais que l'on va évacuer. Et a gente va évacuer autres paramètres, comme le festif, le ludique, et focar uniquement au rational. Et c'est ça, le rationalisme. Et c'est ça, le rationalisme. Je dis bien rationalisme. Je dis bien, rationalisme. C'est-à-dire, dans le fond, une exagération de la rationalité. Un exagère de la rationalité. Une sistématisation de la rationalité. Une sistématisation de la rationalité. Qui, dès lors, va évacuer les autres aspects. Que, à partir de là, va évacuer les autres aspects. Voilà la réduction ad unum. On va réduire la multiplicité des manières d'être, à l'un seul. Reduzir la multiplicité des manières d'être, à l'un seul. Dans son livre, L'Étique Protestante et l'Esprit du Capitalisme. En son livre, L'Étique Protestante et l'Esprit du Capitalisme. Max Weber. Max Weber. A cette belle définition. Il dit, rationalisation generalisée de l'existence. Max Weber. Appresenta, sua definição de rationalisation. Generalisée. Generalisée. Generalisée de l'existence. Tout est soumis à raison. Tout doit donner ses raisons. Tout est soumis à sa raison. Tout est dado à raison. Et c'est ce qui aboutit à la fameuse expression weberienne. Le désenchantement du monde. Et ce qui dit, ce qui aboutit à... Je le dis en allemand ou en français? Le désenchantement du monde. Je ne sais pas. Le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde. Le désenchantement, oui, oui. On a traduit désenchantement en portugais, en français, en italien. Mais le vrai mot intéressant, c'est dé-magification du monde. A palavra mais interessante, entre todas as traduções, seria magificação du monde. Des-magificação. Des-magificação du monde. C'est-à-dire que, sous le rouleau compresseur de la raison, Quer dizer, que no rouleau compresseur de la raison, A gente evacua outros aspectos de la vie sociale. A gente evacua outros aspectos de la vie sociale. Voilà. Ce à quoi cela aboutit, Est une concepcion utilitariste du monde. Il y a même un terme, L'utilitarisme, c'est ne vaux que ce qui sert à quelque chose. O utilitarisme, c'est ne vaux que ce qui sert à quelque chose. O novo que sert à quelque chose. Non, pas un nevaux, valoir, le verbe valoir. Ne vaux que ce qui sert à quelque chose. Voilà, à quelque chose. C'est-à-dire, un peu, La dominação d'une concepcion economicista du monde. A dominação d'une concepcion economicista du monde. On pourrait dire, materialista du monde. Podemos dizer, materialista du monde. C'est le triunfo de la production capitalista. O triunfo da production capitalista. C'est diversas modulations. Ce qui va évacuer, ce qui va marginaliser la culture, la spiritualité, tout ce qui est de la vie de l'esprit. Ce qui va marginaliser la culture, la spiritualité. C'est ça, l'utilitarisme. Et, de fait, voilà ce qui a été, si on reprend ce mot, l'atmosphère mental moderne. Et, de fait, si on reprends cette parole, c'est l'atmosphère mental du monde. Voilà, c'est Heidegger, Martin Heidegger, que tu connais bien aussi. Heidegger, Martin Heidegger, que je connais bien aussi. On a traduit cette idée d'ustensilarité. Il traduit cette idée avec la parole «ustensilarité ». Je ne sais pas comment vous dites en portugais. L'ustensile, c'est comme les ustensiles de cuisine. Utensiles, c'est un utensilio doméstico, de cuisine. C'est une casserole de pannella, non ? Pannella. Pannella, c'est-à-dire ce que j'ai à la main, en quelque sorte. Pannella, utensilio que a gente conduit avec la main. Ce que je peux manipuler. Aquello que je peux manipuler. C'est ça, ce que j'ai à la main. Aquello que je peux manœuvrer, en quelque sorte. Moi, je ne fais jamais la cuisine. Aquello que a gente peut manipuler. Je ne suis pas bon de cuisine. Mais voilà, c'est ça, cette idée d'ustensilarité. C'est cette idée d'ustensilarité. Ça veut dire quoi ça ? O que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va manipuler la nature. Ça veut dire qu'on va manipuler la nature. On va manipuler les autres. Ou manipuler les autres. On va se manipuler soi-même. Ou manipuler nous-mêmes. C'est ça, la marchandisation du monde. C'est ça, la mercantilisation du monde. Comment tu as dit ? Marchandisation. Marchandisation, oui. Mercantilisation. Comment ? Mercantilisation. Marchand. Marchand mercadoria. Oui, plutôt ça. Marchandisation du monde, en quelque sorte. Le monde ne vaut que quand il s'en sert. Le monde se renova quand il s'en sert. Quand il s'en sert quelque chose. Quand il s'en sert quelque chose. C'est ça, c'est une idée. Voilà. Je ne vais pas aller plus avant. La dernière caractéristique de cet imaginaire moderne. La dernière caractéristique de cet imaginaire moderne, c'est le progrès. C'est-à-dire, tout est pensé en fonction du futur. Ce qui veut dire, tout ce qui est pensé en fonction du futur. Non pas en fonction de ce qui est vécu ici et maintenant. Non en fonction de ce qui est vivé maintenant. Mais en fond, de ce qui est à prévoir, de ce qui est à venir. D'une société parfaite un peu plus tard. Sigmund Freud, pour caractériser cette attitude-là, avait une très belle expression. Sigmund Freud, pour caractériser ça, il a une bonne expression. Il dit «report de jouissance ». On reporte la jouissance. Retomada du gozo. Un peu plus tard. La jouissance, le gozo, oui. Gozo. Reporter plus tard. La jouissance immédiate des choses. É, ter mais tard, o gozo que poderia se ter nos dias de aujourd'hui. Voilà. Voilà, en quelque sorte, ce qu'est le diagnostic concernant la modernité. Eis, então, o diagnostic concernant la modernité. La prévalence de l'individu. La prévalence de l'individu. Le rationalisme qui lui serve de moyen. Le rationalisme qui lui serve de meio. Le utilitarisme, c'est ce dans quoi l'on baigne. Le utilitarisme, c'est ce que nous nous baignons. Et le futur, qui est, en quelque sorte, la temporalité essentielle de la modernité. Et c'est ce qui constitue, en quelque sorte, la dimension verticale de cette modernité. Jacques Lacan définissait cela en disant la loi du père. Jacques Lacan définit cela comme la loi du père. C'est-à-dire, dans le fond, l'instance verticale. No fond, l'instance verticale. L'instance surplombante. A instance surplombante. Le professeur. O professor. Le politique. O político. Le journaliste. O journaliste. C'est-à-dire, ceux qui savent la vie. Aquele qui salva la vie. Moi, je considère qu'ils ne savent plus rien. Je pense que ça ne savent plus rien. Mais, en tout cas, ce qui constituerait la verticalité du monde, du pouvoir. Mais, en tout cas, ce qui constituerait la verticalité du monde. Voilà ce qui est, dans le fond, le social. Eis-à-dire, ce qui, dans le fond, est le social. Retenez ce mot, verticalité. Tenha en mente cette parole. Verticalité. C'est à partir de la verticalité que l'on peut comprendre toute la grande ideologie moderne. C'est à partir de la verticalité que l'on peut comprendre toute la grande ideologie moderne. Alors, voilà mon pronostic. Eis-à-dire, mon prognostique. Concernant ce qui est en gestation. É inconscenente, ce qui est en gestation. Une inversion de polarité. Une inversion de polarité. Une inversion de polarité. Etant entendu, bien évidemment. Entendant ce, évidemment. Que dans ce période intermédiaire. Que dans ce période intermédiaire. Comment dire ça? C'est ce qui est dépassé. Aquilo que est dépassé. Pas dépassé. C'est ce qui est désué. Aquilo que est en désusage. Continua à être officiel. Continua sendo officiel. Voyez, pour le dire d'une manière metaforique, les astrophysiciens, disons que on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. On voit pendant longtemps la lumière, la lumière d'une étoile morte. Une étoile morte. Une étoile morte. Une étoile morte. Une étoile morte. L'étoile est finie. A estrela acaba. Et on continue à voir cette lumière. Et on continue à voir cette lumière. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'étoile moderne. La estrela moderne. La philosophie des lumières. La philosophie des lumières. La philosophie des lumières. Le cartésianisme. Le cartésianisme. Les grands systèmes sociaux du XIXe siècle. Os grands systèmes sociaux du XIXe siècle. Voilà une étoile morte. Et c'est-à-dire que l'étoile morte. On continue à voir cette lumière dans nos institutions. Continuons à voir cette estreles dans nos institutions. C'est ça le décalage qui existe entre l'éducation et ce qui est vécu. Et c'est ce qui est le décalage entre l'éducation et la vie. C'est ça le décalage entre les politiques et la vraie vie. Et c'est ce qui est le décalage entre les journalistes et la vraie vie aussi. Et c'est ce qui est le décalage entre les journalistes et les vérités. Il ne faut pas dire du mal de eux parce que c'est eux qui font des articles sur mes livres. Mauvais, mauvais, mauvais. La plupart du temps. Non, ce n'est pas grave. Alors, quel serait donc le pronostic? Quel serait donc le prognostic? Voilà, pour moi c'est ça le sociétal. O que serait le sociétal? En bref, quelque chose qui ne va plus mettre l'accent sur le rationnel. De façon resumida, a gente va focar sur le rationnel, mais sur l'émocionnel. Juste précision semantique. Le mot émotionnel est un néologisme qui a été proposé par Max Weber. Dans la dernière partie d'Economie et Société, pour décrire non pas une caractéristique psychologique, non pour descrever une caractéristique psychologique. Le mot émotif, ça c'est une caractéristique psychologique. La parole émotif est une caractéristique psychologique. L'émocionnel, c'est pour décrire là une ambiance. O émocional est là pour descrever une ambiance. Dans laquelle on baigne. Naquela que a gente se baigne. Encore une fois, par laquelle on est déterminé. Pela qual nous sommes déterminés. Emocionalité sportive. Emocionalité sportive. Emocionalité musical. Emocionalité musical. Emocionalité de divers ordres. Qu'il convient de comprendre, disons le mot simple, comme un climat. Un climat dans le cas de l'ompeine. Voilà, c'est ça. Alors je pense que de plus en plus il y a retour de cette emocionalité dans la vie sociale. Et je pense que de plus en plus il y a retour de cette emocionalité dans la vie sociale. La conséquence. La conséquence. C'est que ce n'est plus l'individu qui va prédominer. Que non, la conséquence. Que non est plus l'individu qui va prédominer. L'individu qui a une identité. L'individu qui a une identité. Sexual. Sexual. Culturel. Cultural. Politique. Politique. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, l'individu autonome. Mais ce qui est en train de se développer, c'est plutôt, alors, le retour de l'idée de personne. O que ça, enfin, se construit dans l'idée d'une... Personne. La personne. De une personne. De une personne. L'individu est un. O individu. Est un. L'individu est un. É un. Tu as une identité. Oui. Sexuelle. Il n'ose pas le dire. Professionnelle. Que je t'ai une identité sexuelle, professionnelle. La personne est plurielle. La personne est plurielle. Il y a des identifications multiples. Qui ont identifications multiples. Et pour moi, c'est ça le pivot actuel. Et pour moi, c'est ça le pivot actuel. En latin, le mot personne. En latin, la parole personne, ça veut dire masque. Ça veut dire masque. Donc on a à sa disposition une multiplicité de masques. Une disposition de multiplicité de masques. Et du coup, ce n'est plus un individu qui va contracter avec d'autres individus. Enfim, c'est un individu qui va estabelecer contrats avec d'autres individus. Mais la personne plurielle. Mais la personne plurielle. Mais la personne plurielle. Qui va s'exprimer au travers des tribus multiples. Mais une personne plurielle qui va s'exprimer au travers des tribus multiples. Voilà ce qu'est pour moi l'idée du tribalisme post-modern. C'est-à-dire, pour le dire d'une manière très simple. Pour le dire d'une manière très simple. Le partage d'un goût. Ou le partage d'un goût musical, sportif. La tribu permettait de lutter contre l'adversité. Animal des autres tribus, etc. Dans les jungles de pierres, que sont nos mégapoles. Dans les jungles de pierres, que sont les mégapoles. Que sont les mégalopoles. Par exemple, pour moi, Rio de Janeiro. Pour moi, Rio de Janeiro. Ou São Paulo. São Paulo. La tribu, c'est une manière, encore une fois, de lutter contre l'adversité. La tribu est une manière de lutter contre l'adversité. Donc, ce n'est plus l'autonomie qui va prévaloir. Donc, non est plus l'autonomie qui va prévaloir. Mais l'héteronomie. Mais l'héteronomie. C'est-à-dire, la loi, c'est l'autre. A lei est autre. C'est l'autre qui indique comment je m'habille. C'est l'autre qui indique comment je m'habille. C'est l'autre qui indique comment je m'habille. Comment je parle. Comment je parle. Comment je pense. Comment je pense. C'est plus le «je pense», mais «je suis pensé». Non est plus le «je pense», mais «je suis pensé». Je suis affecté par l'autre. Je suis affecté par l'autre. C'est ça l'heterogénéisation post-moderne. C'est ça l'heterogénéisation post-moderne. Non plus la réduction à l'unité. Non plus la réduction à l'unité. Mais pour votre éducation philosophique. Mais pour votre éducation philosophique. C'est ce qu'on appelle l'unité. Mais ce que nous appelons l'unité. L'unité c'est fermé. L'unité c'est une cohésion en pointillé. L'unité c'est une cohésion en pointillé. Un cercle, mais qui n'est pas un cercle fermé. C'est un cercle, mais qui n'est pas un cercle fermé. C'est cela qu'il faut comprendre pour bien saisir, en quelque sorte, ce qui est en gestation, pour moi, dans le sociétal post-moderne. Et c'est ça que doit être compréhensible pour comprendre le sociétal post-moderne. Non pas l'unité, mais l'unité. Et donc une forme de cohésion à partir de la diversité. Et donc une forme de cohésion à partir de la diversité. À partir, en quelque sorte, de la pluralité d'être. C'est ça, la personne. À l'opposé de l'individu. On a plusieurs vies dans la vie. On a plusieurs masques à disposition. On a plusieurs masques à disposition. Non plus le contrat, mais le pacte. Mais le pacte. Le contrat est rationnel. Le contrat est rationnel. Il est sur la longue durée. Il est sur la longue durée. Il est sur la longue durée. Le pacte est émocionnel. Le pacte est émocionnel. Et il est éphémère. Et éphémère. Il se vit au présent. Ici et maintenant, en quelque sorte. Voilà. Alors, la conséquence de cela. A conséquence d'ici. Ce n'est plus le simple utilitarisme qui va prévaloir. Ce n'est même plus, à mon avis, la grande idée de valeur travail. Et non plus, na ma opinion, la grande idée de valeur travail. Le travail continue d'être là. Le travail continue. Il faut gagner son biftec quotidien. Il faut gagner son biftec quotidien. Mais ce n'est plus un idéal de vie. Il n'est plus un idéal de vie. Et moi, je crois que ce qui va prévaloir, c'est plutôt l'idée de création. Et je crois que, pour moi, ce qui va prévaloir, c'est plutôt l'idée de création. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée de création? Qu'est-ce que ça veut dire, l'idée de création? C'est, dans le fond, la récupération, le réinvestissement. C'est, dans le fond, la récupération, le réinvestissement de tous ces paramètres. De tous ces paramètres qu'on avait laissés de côté. Je dis, le festif. Le ludique. Le ludique. Le ludique. Le onirique. Ce sont des paramètres humains. Ce sont des paramètres humains. Notre espèce animale. Notre espèce animale. Et que, du coup, par efficacité, on l'avait laissé de côté. Et que, dans l'idée de créativité, on est en train de les reprendre. Et l'idée de créativité, on est en train de les reprendre. Je fais une petite parenthèse. J'ai parlé de Thomas Kuhn tout à l'heure. Je parlais de Thomas Kuhn, maintenant. De la révolution scientifique. Et Thomas Kuhn montre que, jusqu'au XVIIe siècle… Thomas Kuhn montre que, à l'évapore, il y a avait une forme d'équivalence entre l'Europe et l'Extre-Orient. Il y avait une forme d'équivalence entre l'Europe et l'Orient. Dans les découvertes scientifiques. Dans les découvertes scientifiques. La poudre à canons, l'imprimerie. Comment ? La poudre à canons, la poudre pour faire le canon. Le pôr, le pôr du canon. Non, la pôrvore. La poudre. Poudre, comment on dit ? Pôrvore. La poudre à canons, c'est-à-dire pour faire l'armée. Et l'imprimerie ? On retrouvait ça en Chine et en Europe. A gente encontrava ça en Chine, en Europe. Et à partir du XVIIe siècle. À partir du século XVII. Il montre comment l'Europe va laisser de côté toute une série de ces paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme l'Europe va laisser de lado tous ces paramètres que je parlais à peu près. Le jeu, le festif, etc. Pour suivre, il dit en latin, la via recta de la raison. La voie droite. Pour suivre ce que je disais en latin, la via recta de la raison. Via recta. Droit au but. Diret au point. Alors que l'Extremo-Orient va garder ces autres paramètres. Au même temps, l'Extremo-Orient va garder ces autres paramètres. Et mon hypothèse, dans cette idée de créativité, de création, etc. A min hypothèse que cette idée de création. C'est que justement, on est en train de reprendre ces mêmes paramètres. Que a gente está no moment de retomar ces autres paramètres. Et pour dire bref, on obtiendra de la compétence qu'à partir de l'appétence. À mon avis, on aura de la compétence que s'il y a de l'appétence. L'appétence, l'appétit, l'appétit, l'appétit de la vie. Et que c'est cette appétence qui aboutira à la compétence. Et c'est ce l'appétit qui va donner toute sa valeur. Et voilà, l'autre caractéristique, au corporeisme. Et c'est ce qui va donner un autre valeur, une autre caractéristique, au corporeisme. Le corporeisme. Le corporeisme. Le corps. Le corps que j'habille, la mode. Le corps que j'habille, la mode. Le corps que je soigne, la dietétique. Le corps que je cuide. Le corps que je construis. Le corps que je construis. La musculation. La musculation. J'ai encore vu ce matin, la avenir de l'Atlantique, les gens qui... J'ai vu aujourd'hui, la avenir de l'Atlantique. À 7h du matin. À 7h du matin. Ça, c'est du vrai travail. Cultivar son corps, etc. Cultivar o corps. Voilà. Donc, pour quelque chose qui n'est plus simplement l'utilitarisme. Pour quelque chose qui n'est plus simplement l'utilitarisme. Mais une estétisation de l'existence. Mais une estétisation de l'existence. Moi j'ai même dit une étique de l'estétique. C'est-à-dire, dans le sens fort du terme. Le mot ethos, le mot éthique, ça veut dire ciment. No senso formal du terme, la parole éthos... Ciment. Le ciment. Ciment. Et que donc, l'ethique, c'est un ciment. Donc, l'ethique, c'est un ciment. À partir de l'esthétique. À partir de l'esthétique. C'est-à-dire des passions partagées. Quer dire, une paixion compartilhable. Les émotions multiples qui ont constitué la vie sociale. Émotions multiples qui constitué. Alors, le topos de cela. Le topos d'isto. Qu'est-ce que ça veut dire topos ? Topos. Topique. La topique. Topos est le lieu. On comprend bien une société quand on a saisi sa topique. A gente compreende bien une société quand on a compreende bien son topos. J'ai dit tout à l'heure que le topos moderne c'est la verticalité. O topos postmoderno est la verticalité. La conséquence de tout ce que j'ai dit là. A conséquence de tout ce que j'ai dit là. C'est que le topos postmoderno c'est la horizontalité. Que le topos postmoderno est la horizontalité. On pourrait dire, si on emploie un terme un peu plus savant, une concepciation holistique du monde. Je dirais une concepciation holistique du monde. Olos. Olos, en grec. Olos, en grec. La completude. La completude. La multiplicité. La multiplicité. La diversité, etc. La diversité, etc. Et donc c'est ce glissement de la verticalité à l'horizontalité. Le glissement de la verticalité à l'horizontalité. É ce deslocamento de la verticalité à l'horizontalité. Que pour moi est le propre même du passage du social au sociétal. Que pour moi est le passage du social au sociétal. Voilà. Alors, juste peut-être pour terminer. Donc, maintenant pour terminer. Et, éventuellement, pour engager, si vous le permettez, la discussion avec vous. Ok. C'est-à-dire, si il traduit, tout simplement. Si je veux traduire. Ma conclusion. A conclusion d'elle. Non, non pas ma conclusion, ma ouverture. Minha aberture. Parce qu'il ne faut jamais conclure. Parce qu'il ne faut jamais conclure. Ça, c'est une concepciation qui n'est plus simplement de l'éducation. Que n'est pas une concepciation de l'éducation, mais de l'initiation. Mais de l'initiation. L'initiation, c'est en quelque sorte, ce qui va faire ressortir le trésor qui est dans chacun. L'initiation est en quelque sorte. L'initiation est en quelque sorte, ce qui va faire sortir le trésor qui est dans chacun. Donc, non pas tirer, éducar. A gente non puxa, éducar, mais faire ressortir quelque chose. Mais faz sair quelque chose. Ma position concernant la post-modernité, vous l'avez compris, est très simple. Minha posição que diz respeito à post-modernité est très simple. C'est la synergie de l'arcaïque et du développement technologique. C'est la synergie du arcaïque et du développement technologique. Sinergie. Sinergie. C'est la démultiplication des effets. C'est la multiplicação des effets. Non pas multiplicação, démultiplication. Démultiplication. Je préfère le mot démultiplication. Plus riche. Desmultiplication. Des effets. Arcaïque. Desmultiplication de effets arcaïques. Arcaïque, c'est ce qui est fondamental. Arcaïque, c'est ce qui est fondamental. Ce qui est premier. Arcaïque. Aquilo que est, primeiro, arcaïque. Et le développement technologique. Et le développement technologique. Pour le dire plus simplement, les tribus et internet. Et comment, d'une certaine manière, dans cette horizontalité. Comme, de certa manière, nessa horizontalité. On retrouve l'idée de créativité. A gente retoma l'idée de créativité. L'importance du corps. A importância du corps. De l'esthétique. Da esthétique. De ses diverses modulations. De ses diverses modulations. Et, en bref, pour moi, c'est peut-être le mot essentiel pour bien comprendre le sociétal. Et, de forme, pour résumer, une parole que je trouve fondamentale pour résumer le sociétal. Le qualitatif de l'existence. Le qualitatif de l'existence. Pour quantifier le monde. Non, ne pas quantifier le monde. Non, quantifier le monde. Quantifier. 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 Quantifier le monde. Qui est le propre du materialisme. Qui est le propre de l'economicisme. Etc. Qui est le propre du materialisme. Do economicisme. Mais, au contraire, si je le dis d'une manière nietzschéenne. Et, au contraire, si je disais de une manière nietzschéenne. Faire de sa vie une œuvre d'art. Faire de sa vie une œuvre d'art. Non pas un art séparé. Isolé. Non un art séparé. Isolé. Mais un art qui va se capillariser. Dans l'ensemble de la vie. Mais une art qui va se capillariser. Dans le coletive de la vie individuelle. Dans la vie individuelle. Ou dans la vie collective. Tanto dans la vie individuelle. Quanto dans la vie collective. Voilà ce qui est, pour moi, ce qui va être, curieusement, paradoxalement. Et, à ce qui, pour moi, va être, curiosement, paradoxalement. Parce que c'est un vrai paradoxe. Parce que c'est un vrai paradoxe. Parce que c'est, de fait, un vrai paradoxe. La technique qui avait désenchanté le monde. La technique qui désencantait le monde. C'est cette même technique qui est en train de réenchanter le monde. Et cette même technique qui va réencantar le monde. On pourrait dire d'une manière un peu hegelienne. Podemos dire d'une manière un peu hegelienne. Une ruse de la technique. Ruse. Ruse. Un reuso. Non, 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 la ruse, duplicitade, non, 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 duplicité, duplicité, la ruse, quand je ruse. Ah, duplication. Non, pas duplication, non, non, non. Je ne le connais. Comment? On peut dire ça. Comment on dit en portugais le mot ruse? Ruse. Vous ne connaissez pas le mot? Non. Comment? Mais je suis sûr qu'il existe en portugais un mot pour dire la ruse. Malice. Comment? Malice. Un peu malice, mais c'est plutôt ça. Voilà, plutôt comme ça. C'est-à-dire que Hegel montre comment... Hegel montre qu'il y a une ruse de la raison. A malice de la raison? Peut-être. Et moi je dis une ruse de la technique. Et je dis la malice de la technique. C'est-à-dire que cette technique qui, en quelque sorte, rigidifiée, sclérosée, marchandisait le monde. C'est-à-dire que cette technique qui est en train de réintroduire de l'émotion. C'est-à-dire que cette technique qui est en train de réintroduire de l'émotion. Le net-activisme. Le net-activisme. Le net-activisme. Les sites communautaires. Le site communautaire. Les forums de discussion. Les forums de discussion. Les blogs. Les blogs. Etc. Toutes ces choses qui vont renvoyer à une espèce d'épidemiologie. É qui vont renvoyer à une espèce d'épidemiologie. Epidemiologie. Epidemiologie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être le médecin de la post-modernité. É pour ça que je dois être médecin de la post-modernité. Réfléchir sur l'épidemiologie. Réfléchir sur l'épidemiologie. Bravo. Voilà. Merci. Obrigado. Merci à vous. Merci.